C'est une France en deuil que laisse derrière lui, Jean-Paul Belmondo. Ce lundi 6 septembre. Ce monstre du cinéma français est décédé à l'âge de 88 ans. Très fatigué depuis quelque temps. Il s'est éteint tranquillement, a confié son avocat Michel Godest à l'AFP. Alors que la plupart des chaînes télévisées ont bouleversé leur grille pour diffuser des films dans lesquels apparaissait l'acteur. Les hommages se sont également succédés sur les réseaux sociaux. Ainsi, le président de la République Emmanuel Macron a écrit un message très émouvant sur Twitter, il restera à jamais le magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire. Le verbeau et le corleste, héros sublimes et figures familières, infatigables casse-cou et magicien des mots. Si le clan Belmondo est resté quant à lui très silencieux, durant quelques heures. C'est Florence Belmondo, l'une des filles du comédien qui a rendu hommage en premier à son père, « Tu n'es plus là où tu étais. Mais tu es partout là où je suis », a-t-elle écrit sur Instagram. Ce mardi 7 septembre, c'est Paul Belmondo qui a rendu hommage à son père. Il a simplement partagé un cliché en noir et blanc de son regretté papa. Bien plus jeune. Un cliché qui a été largement commenté par ses fans. Quelques heures plus tard. C'est au tour de son épouse, Luana Belmondo, d'avoir une pensée pour la mémoire de son beau-père. C'est aussi sur Instagram, qu'elle a décidé de partager une photo de Jean-Paul Belmondo. En noir et blanc, sans légende. Une publication qui a été commentée par des célébrités. Comme Géraldine Maillet, la chroniqueuse d'Antouche-Pas à mon poste, Laurent Delahousse. Bernard Monciel, Estelle Lefebure, Pierre-Jean Chalançon ou encore Bruno Guillon. Les anonymes se sont joints à elle pour partager leur peine, « J'ai tellement mal au cœur ». La gorge serrée, une angoisse que je ne comprends pas, tendre pensée pour vous tous. Une belle personne, un homme de cœur, en pensée vers vous et des vôtres. Sous-titrage ST' 501